C'est ma première sélection toute catégorie donc je n'avais jamais fait d'équipe de France jeune donc là je suis très très content de pouvoir réaliser enfin ce rêve je bosse dur depuis un moment pour ça puis ça tombe à pic là dans l'échéance olympique voilà de faire au moins une première sélection dans mon projet olympique c'est bien une année avant l'échéance ma première finale là c'était à Dijon en bassin de 25 mètres sur 200 m voilà j'avais terminé 7e donc c'était une super expérience je faisais mon meilleur temps donc bien content mes premiers championnats de France c'était en 2013 à Rennes voilà je m'étais qualifié par les N2 sur 200 m 400 m neige libre et 100 m papillons donc voilà très bonne expérience c'est assez récent du coup donc voilà après depuis là ça a été l'explosion pour moi et que de progression eh ben j'ai commencé la compétition ça va faire en 2000 je dirais 2000 ouais les années 2000 2000 2001 ça devait être par là ma première compétition première compétition 50 m d'eau là je me souviens encore c'était dans une piscine pas loin de chez moi à Grenoble et puis voilà je me souviens juste être tout petit plongé tourner les bras et toucher devant voilà bien content avec ma petite médaille voilà c'est vrai que c'est des souvenirs qui restent les joies ça a vraiment commencé voilà depuis 2013 là quand j'ai commencé à passer sur les N1 c'est depuis là que ça s'enchaîne et que des moments de bonheur en compète ouais quand j'arrivais première année benjamin on était au trophée lucienziens donc je m'étais qualifié sur le 50 mètres papillon c'était l'ancien format du trophée lucienziens et voilà bah j'arrive là-bas c'était la première compétition nationale pour un benjamin très content super ambiance mais ça s'était très mal passé pour moi mauvaise perf mauvaise place et voilà j'avais eu un souvenir un peu amer de cette compétition même si le cadre avait été super ça ça a commencé ouais dès la sixième quand on rentre un peu sur des entraînements réguliers tous les jours voire bi quotidien forcément rentre légèrement dans le haut niveau même si on n'a que 11 12 ans donc voilà après que les copains de classe je peux pas j'ai piscine moi j'ai entraînement quand je sors des cours voilà mais après on vit tellement de belles choses à côté puis on fait ce qui nous plaît donc après c'est un mode de vie et puis je parlerai pas de sacrifice c'est c'est on a fait ce choix et puis on en profite à fond mon premier club c'était le nc chirol donc l'ancien club de actuellement je suis au nc alp et c'était le nc alp c'est une fusion du nc chirol et du club de grenoble mon premier entraîneur yann jacquet qui a été un très très bon nageur qui a pas mal qui a eu pas mal de records régionaux dans ma dans le dauphiné savoie donc j'ai commencé à lui piquer ça il ya quelques années mais c'est vrai que quand j'ai commencé à voir son nom sur les tablettes des records je me souvenais pas que quand il m'entraînait c'était déjà un champion de ma région quoi le souvenir le mercredi midi je me souviens que je neigeais le midi je me souviens de souvenir où il y avait mon entraîneur qui mangeait au bord du bassin et je sentais ce qu'il mangeait on avait l'odeur moi j'avais super faim je me souviens cet entraînement mais voilà non pareil on était en plein soleil à ichirol des bons souvenirs aussi